Ça Céline, est-ce que selon vous le monstre du Loch Ness existe ? Bah oui ! Ah, bon bah ça ne nous arrange pas, ni c'est évident, parce que vous avez trouvé la méthode imparable pour savoir s'il existe vraiment, enfin ce ne sont pas vous, ce sont des scientifiques. Oui d'ailleurs c'est surprenant que personne n'ait pensé à cette méthode avant, ils vont faire comme en n'importe quelle scène de crime, ils vont analyser l'ADN. Parce que s'il y a vraiment un monstre dans le lac, contrairement à ce que pensent nos camarades, il a forcément laissé des traces d'ADN, que ce soit des écailles, de la peau, même des minuscules cellules. Et bien une équipe de chercheurs de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande va prélever des échantillons d'eau à travers, dans divers endroits du lac, et analyser l'ADN qu'il contient. Et s'il tombe sur un ADN d'une espèce inconnue, qui n'appartient à aucune espèce, il y aura des chances que ce soit celui du Nessie. C'est une technique fiable, ça a déjà été utilisé ou pas ? Oui, on l'utilise pour faire des recensements de la biodiversité. Et on attend beaucoup les résultats, on les attend même avec impatience, parce qu'on n'a jamais vu autant de personnes dire qu'elles ont aperçu le monstre, comme Céline et Anissa. Vous savez, il y a une organisation officielle en Écosse qui est chargée de récolter des témoignages. Et l'année dernière, elle en a qualifié 8 de très sérieux. En 20 ans, on n'y avait jamais eu autant de témoignages, donc on veut vraiment en avoir le monstre. Mais vous pensez que ça allait avoir vraiment tous les doutes, Anissa ? Non, il y aura toujours des irréductibles, comme Anissa et Céline. Mais ça peut aider. Regardez le Yeti, par exemple. Pourquoi on n'en parle quasiment plus ? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelques années, on a analysé une trentaine d'échantillons de poils dont on était sûr qu'ils appartenaient à l'abominable homme des neiges. Le résultat, c'était des poils de vache ou des poils d'ours. Donc, une bonne analyse scientifique, et ça peut casser un mythe. Pourquoi il ne se montre pas l' Yeti ? Il serait simple, il fait un selfie. Il n'existe pas. Il ne l'existe pas. Ah, vous pensez qu'il n'existe pas. Merci beaucoup, Alice. Merci.